Bonjour, dans cette partie sur les fonctions de référence, nous allons nous attacher à étudier le sens de variation lorsqu'on effectue des opérations sur les fonctions, sur des fonctions de référence qu'on a déjà étudiées. Par exemple, fonction affine, fonction carré, fonction racine carré, fonction inverse, voilà. Que se passe-t-il si on a une fonction qui est du type x donne ax plus b plus racine de x, par exemple ? Que se passe-t-il si j'ai une fonction qui est du type x donne 2 racine de x, voilà. Bon, et bien c'est les propriétés théorèmes que nous allons voir, vont nous aider à trouver le sens de variation de manière un petit peu plus rapide, parfois, plus efficace, qu'en étudiant le signe de f2b moins f2a. Alors, le premier théorème sur les sommes de fonctions, pour ça il nous faut un réel cas, deux fonctions u et v qui sont définies sur un même intervalle, grand i, c'est vrai que si les fonctions ne sont pas définies sur le même intervalle, on va avoir un petit peu de mal. Alors, à ce moment-là, les fonctions u et u plus k, c'est-à-dire je prends ma fonction affine, ax plus b, et je lui ajoute une constante k, ou je prends ma fonction racine carré, je lui ajoute une constante k, etc. Et bien ces fonctions-là ont le même sens de variation. Si les fonctions u et v, maintenant, sont toutes les deux croissantes sur le même intervalle, alors je peux les ajouter, et la somme sera également croissante sur l'intervalle. Même chose avec des croissantes. Voyons la démonstration de la première partie de ce théorème. Supposons que, d'abord, u soit croissante sur l'intervalle grand i. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, si je prends a et b, deux réels dans l'intervalle grand i, tel que a inférieur à b, u de a est inférieur à u de b. Voilà déjà ce qu'on peut écrire. Voilà. À ce moment-là, soit k appartenant à r. Alors, je peux ajouter k dans le membre de gauche et dans le membre de droite de mon une équation. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire que u de a plus k est inférieur à u de b plus k ? Ça veut dire que, par définition, alors, par définition, on reconnaît en fait la fonction u plus k et u plus k, par définition, u est croissante sur grand i. Voilà. Alors, effectivement, je n'ai pas mis strictement croissante. Ça fonctionne avec u de a plus k inférieur ou égal à u de b et u de a plus k inférieur ou égal à u de b plus k. Voilà. Eh bien, tu peux refaire, toi, la même chose avec de même pour u plus k décroissante sur grand i. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu supposes que u est décroissante sur grand i. Et à ce moment-là, tu vas démontrer que u plus k est décroissante sur grand i. Voyons maintenant la deuxième partie. Si j'ai deux fonctions toutes les deux croissantes, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, de même, on va écrire la définition, hein, si u et v est croissante sur grand i et v est croissante sur grand i. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends a et b, deux réels, hein, tu vois, c'est toujours la même réelle avec la rédaction, de grand i, avec a inférieur à b, alors, eh bien, on a deux choses. On a u de a strictement inférieur à u de b. Alors, si on est, bon, strictement croissante, si là, on dit que c'est croissante, tout simplement, on peut mettre inférieur ou égal. Et v de a inférieur ou égal à v de b. Bon, et puis maintenant, qu'est-ce que je veux, moi ? Je veux la somme. Bah, si j'ai ces deux inégalités, si j'ai un nombre plus petit qu'un autre, et si j'ai un troisième nombre plus petit qu'un quatrième, si j'ajoute les deux plus petits, ils vont être plus petits que les deux plus grands. Donc, on a alors, on a alors, u de a plus v de a inférieur ou égal à u de b plus v de b. Donc, l'ordre est respecté. Soit, bah, si je l'écris différemment, u de a plus v de a, c'est pareil que u plus v, la fonction u plus v, au point a, hein, l'image de u plus v au point a. Et pareil, u plus v, la fonction u plus v, l'image de b par la fonction u plus v. Et on conclut, donc, par définition. Puisque l'ordre est respecté, ça veut bien dire que la fonction u plus v, la fonction u plus v est croissante sur grand i. Attention, hein, on est sur le même intervalle, hein. Là, c'est grand i, et là aussi. Ça veut dire, si je prends un petit exemple rapide, que si je prends la fonction x donne racine de x plus 1, je sais que cette fonction, elle est croissante sur r tout entier. Je prends la fonction x donne racine de x, je sais que racine de x est croissante sur r plus, d'accord ? Donc, eh bien, maintenant, la fonction x donne x plus 1 plus racine de x. Je ne vais pas avoir besoin d'étudier f de b moins f de a. Je vais tout simplement pouvoir dire que cette fonction-là est croissante sur... sur... alors, pas sur r, puisque racine carrée n'est pas définie sur r moins. Mais par contre, sur le même intervalle, c'est-à-dire sur r plus. Voilà comment on peut se servir de ce type de théorème. Ça va plus vite, non ? Même principe, enfin, pour montrer que si u est décroissante et v est décroissante, à ce moment-là, u plus v va être décroissante. Je te laisse le remplir. Si vraiment tu n'es pas sûr, viens me montrer, hein, mais... Regarde, là, pour le petit c, le début de la rédaction était exactement la même. Il faut écrire tout ceci, d'accord ? Puis, eh bien, c'est là où ça change. On va supposer que u est décroissante. Donc, ça sera u de a supérieur ou égal à u de b, v de a supérieur ou égal à v de b. Et à ce moment-là, quand je vais additionner les deux, l'ordre va être u de a plus v de a supérieur ou égal à u de b plus v de b. Donc, par rapport à a et b, par rapport à a inférieur à b, l'ordre ne sera pas respecté. Et donc, u plus v, eh bien, décroissante sur quanti. Voilà. À toi de jouer. Voilà. On va maintenant... Oh, je vais te faire apparaître deux minutes la rédaction du petit b, vraiment, pour que tu vérifies. Quand je dis deux minutes, c'est moins, hein, parce que tu peux me mettre sur pause et... Voilà. Alors, effectuons maintenant le produit par une constante. Eh bien, le principe est le même. Donc, tu vas prendre soit a et b, deux réels de l'intervalle grand i. Tu vas dire que... Bah, tu vas supposer que u est, par exemple, croissante. Et tu vas démontrer qu'à ce moment-là, quand je multiplie par k un réel... Alors, si ce réel est positif, ça ne va pas changer le sens de variation, puisque multiplier par un réel positif ne change pas le sens d'une inégalité. D'accord ? Strictement positif, évidemment. Et donc, ça ne changera pas le sens de variation de k fois u par rapport au sens de variation de u. Et par contre, si le réel est négatif, eh bien, oui, à ce moment-là, ça va changer le sens de l'inégalité. Et la fonction u et la fonction ku seront de sens de variation contraire. Alors, quoi, par exemple ? Eh bien, si je prends la fonction x donne 1 sur x. On sait qu'elle est décroissante sur r étoile. Eh bien, la fonction x donne moins 2 sur x. Moins 2 étant négatif. Eh bien, la fonction moins 2 sur x va être croissante sur r étoile. Et la fonction, hop, si je prends 4 racine de x, eh bien, la fonction racine de x est croissante sur r plus. Je multiplie par 4, qui est positif. Donc, le sens de variation ne change pas. Donc, la fonction 4 racine de x va être aussi croissante sur r plus. Voilà comment on va les utiliser. Sympa, non ? Allez, écris-les ces démonstrations et vérifie après. Eh bien, oui, je n'ai pas écrit la première. J'espère que toi, tu l'avais noté. La deuxième, eh bien, alors, supposons que u est croissante sur i. Mais la première va être du même principe. Soit a et b de réel quelconque dans l'intervalle garantie, tel que a inférieur à b. Alors, u de a inférieur à u de b. Alors, comme je n'ai pas dit strictement croissante, là, on peut mettre inférieur ou égal. k étant un réel négatif, si je multiplie par k, c'est ce que je t'expliquais. Ça fait k fois u de a supérieur ou égal à k fois u de b. Donc, l'ordre est inversé. Donc, la fonction k u est décroissante sur i. Elle a bien un sens de variation contraire à u. Donc, même chose si u était décroissante sur le grand i. Voilà. Et puis, quant à la première démonstration, k est positif, le sens de variation ne change pas. Voilà pour ces premières opérations. On s'arrête là. On va voir ensuite d'autres opérations. C'est des imbrications de fonctions les unes dans les autres. C'est-à-dire, si je mets une fonction à l'intérieur d'une fonction racine carré, qu'est-ce qui se passe ? Si je mets une fonction à l'intérieur d'une fonction inverse, qu'est-ce qui se passe ? Ça sera l'objet de vidéos suivantes. Entraîne-toi bien. Fais bien ces démonstrations parce que c'est important de s'entraîner sur ce type de choses. Et bon courage. A bientôt.